Sous-titrage Société Radio-Canada Nous en montre pas trop ! Non, c'est tout. Ah, t'as carrément un mur, quoi ? Attends, deux secondes, attends, attends. Je me juge, je vais à un endroit où il y a aucune population parce que je commence à faire trop de bruit. Alors en fait, c'était au cinéma, c'est un mur qui fait, enfin, c'est un truc en carton qui fait 3 mètres 50. Et j'avais demandé l'affiche du film officiel et ils m'ont dit que c'était des radins. Enfin, que Disney, c'était des radins et qu'ils ne pouvaient pas donner. Alors du coup, ils m'ont donné ça et j'ai mis dans mon, c'est le seul endroit où ça m'en fait. Ils t'ont donné un mur ? Ouais, enfin, voilà, c'est un grand truc en carton et c'est l'affiche du film de Star Wars 7. Je disais pourquoi pas Pléguis et je cherchais un nom. C'est celui qui avait les clones, celui qui avait commandé l'armée de clones. Sifo-dias. On va mettre Sifo-dias. Sifo-dias, voilà. Pourquoi est-ce qu'on aurait pas justement tout ça ? Parce que peut-être que Sifo-dias avait un lien avec Pléguis. Ça, c'était la même époque, peut-être. Donc, je pense qu'il y aurait vraiment toute une trilogie à faire sur ce qu'il y avait avant. C'est clair, il y a matière, il y a matière. Mais Sifo-dias, c'est pas vraiment lui qui a décidé, il avait décidé là. Mais c'est juste un mensonge de Doku pour faire passer le mort pour que ça passe, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est juste. Mais il y a un rapport plus simple. Oui, mais Sifo-dias, ça a existé. Et je pense qu'il y aurait des choses à dire sur lui. Oui. Parce que le conseil des Jedi, tout ça, comment ça se met en place ? Comment il a trouvé sa place ? Comment la police, en fait, parce que les Jedi, c'est la police, en fait. En fait, en fait, en fait, ça s'est mis en place. Comment est-ce que ça s'est décidé ? Même comment les pouvoirs des Jedi, si on veut vraiment aller très loin, comment est-ce que ça... T'en apprends un petit peu dans Clone Wars, justement. D'accord. Tu peux aller voir. Est-ce que vous avez vu la... Entre guillemets, la vraie, mais c'est pas vraiment la vraie, mais la première série Clone Wars de 2003, je crois, c'est sorti. Elle est pas en 3D. Elle est vraiment en 2D. C'est très battant. Explique en gros, vous devez. C'est vraiment la première adaptation de Clone Wars qui a été faite, mais on comprend pourquoi Griffoos, il a une voix... Elle est tous, c'est pas en 2003. Moi, je l'ai pas vu, mais ça. En 2006, j'ai montré dans la vidéo ma collègue. En 2006 ? Les deux DVD, je les ai. Ça explique entre le 2 et le 3, juste après le film, un an après le 3. Ça explique entre le 2 et le 3. Tu sais que je t'ai expliqué les deux DVD d'une heure. Mais c'est pas Clone Wars, ça ? Si, ça s'appelle Clone Wars, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais pas Clone Wars, les dessins animés. D'accord. Moi, je t'ai pensé que ça, c'était en 2003. Bah, attends. Écoute, vous me permettez deux secondes, je vais chercher les DVD. C'est-à-dire la date. Ok. Mais du coup, en attendant, ça permet de revenir sur un point que, pour moi, ça n'a jamais été clair. C'est pourquoi est-ce que Griffoos tous... Bah, justement, dans cette série Clone Wars-là, tu comprends quoi ? Ah, donc, ça explique ça, c'est bien ça, d'accord. Ouais, on comprend pourquoi. Ouais, c'est justifié. C'est vrai que, mais même, pour moi, je demande ça parce que je me dis qu'il doit bien y avoir une explication quelque part, et pas forcément là. Je veux dire, une explication qu'on pourrait trouver même dans les films, rien qu'à eux-mêmes, parce que je trouve que c'est quand même un élément qui est instauré. et que, enfin, c'est... Enfin, ça vient comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Après, euh... Enfin, de toute façon, même le personnage, vous allez me dire, voilà, je n'avais jamais vu avant, il arrive comme ça dans le 3, tu ne sais pas d'où, tu ne sais pas comment. Il est classe, bon, voilà. Mais c'est aussi la faculté de Star Wars d'instaurer comme ça des personnages que tu n'as jamais vu avant et puis qui s'incrustent bien. Boba Fett. Qui s'incruste bien. Ouais. Bah, Boba Fett, ouais, tu le vois dans le 1, 2, 3, mais sinon... Il a cinq phrases à tout casser, mais waouh, qu'est-ce qu'il est classe. Ouais. Même si Django, euh... Même si je trouve que Django aimait mieux, mais bon. Après, il y a des bas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc Camory, c'est bien les deux là, comme tu disais. Voilà, donc 2005, la date derrière. Bon, après, par rapport à la date, ce n'est pas bien grave. Mais ceux-là, ils sont vraiment extraordinaires. Ça explique vraiment ce qu'il se passe entre le 2 et le 3. Et on voit qu'on voit Grievous tous. On voit... Contra Runcore, d'ailleurs, j'ai la figurine, enfin bref, c'était ça. Et c'est vraiment, ouais, le top du top, ceux-là, vraiment, je vous les conseille. Vous les trouvez même sur YouTube. Il y a des gens qui ont mis les films. Vous pouvez les trouver, c'est assez rapide. En deux heures. On en tiffle, les deux trucs, il y a en deux heures. Les deux, voilà, deux heures et demie, deux heures et demie, attends, je vais vous dire. Une heure et une heure six, je crois. Une heure six, exactement une heure six, donc ça fait deux heures six, les deux. Ça vaut, ça vaut. Là, c'est vraiment le top du top, ça, je vous jure, vous êtes calés. Ça explique, mais c'est vraiment, en plus, c'est officiel, ça explique ce qu'il se passe entre le 2 et le 3. Et puis Grievous est tellement classe dans ces animés-là. Ouais, quand il sort ses deux autres sabres, il y a un petit peu. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que ça explique aussi pourquoi, comment il a fait pour avoir autant de sabres bleu et vert ? Oui, bah oui, c'est tout à fait. Oui, il y a une scène, ouais. Là, c'est franchement ça. On voit aussi l'entraînement un petit peu, je crois. Chihi ! Un petit peu. Moi, j'irai voir. Un petit peu, mais. On peut dire qu'il a fait un clutch. Oui, le clutch. En tout cas, une fois que j'aurai fini Rebelle, quand j'y arriverai, il faudra vraiment que je me mette à Clone Wars, parce que beaucoup en parlent et ça m'attire vachement. Franchement, dans Clone Wars, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais si tu regardes la saison 6, tu ne seras pas déçu. Tu sais que c'est la seule qui n'est pas officielle, mais tu ne seras pas déçu. Après, ça n'a rien à voir avec Rebelle. Ce n'est pas vraiment une équipe, tu suis son aventure. C'est vraiment, d'un épisode à un autre, ça peut être totalement différent. Je pense que ça va te plaire, parce qu'on voit pas mal Jedi qu'on voit aux conseils dans le film, mais qu'on n'a pas le temps de... Surtout, on voit pas mal qu'il te fisse tôt, je trouve, dans Clone Wars. On le voit de temps en temps. Alors qu'il est complètement craqué dans Clone Wars, alors que... On sait tous comment on meurt ce Jedi. Vous pouvez me confirmer ce que m'avait dit Scott, à savoir que les 5 saisons de Clone Wars restent canon ? Alors, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que oui, mais parce que tu avais dit que la saison 6 n'était pas canon. Oui, c'est ça qu'il me dit. C'est la seule qui n'est pas canon. Dommage, c'est la meilleure. Je ne vois rien qui pourrait contredire l'histoire. Oh, mais si, tout. Mais si, bien sûr que... Comment ça, tout ? Vous êtes aveugles. Après, ce n'est pas fini, Clone Wars, donc... Ce n'est pas fini. Clone Wars, ils ont terminé. Je n'ai pas vu la dernière saison. Tu n'as pas vu la 6 ? Non. Ah, c'est pour ça. Tu as la grosse révélation, mais... Ah, c'est pour ça. Celle-là, elle est quand même énorme. Mais bon, on revient à... Mais c'est la dernière. Oui, on ne va pas s'étaler, surtout pour ceux qui n'auraient pas vu. On va éviter. Bon, ça fait 3h30 qu'on débat. Ah, quand même, quand même. Oui. Ça ne paraît pas, mais... Oui, quand même, c'est quasi. C'est vrai. Je n'ai même pas mangé, moi, putain. Ah, bah, bravo ! De toute façon, là, on ne va pas tarder. Je préparais mon truc, je fais... Oh, bon, bah, je repousse. D'accord. Moi, je n'ai pas repoussé. Non, moi, je mange, et après, je suis venu tranquille. À voir l'ex, il a pensé à nous avant son ventre. Respect. Bravo. À la fin, on a parlé, puis ça... Je n'ai plus pensé, puis voilà. Ouais, c'est ça, tu ne penses plus à voir. En fait, tu as été nourri par ta passion. C'est pas grave, je regarderai Koh-Lanta en rediff. Je vous ai empêché de regarder Koh-Lanta. Je vais faire ma petite dédicace, du coup. Ouais, bah, vas-y. Alors, du coup, tu as Steven. Kyo Steven. Si, si. Il est toujours avec nous, et là, bah... Sa force est avec nous. C'est bête. Voilà. Sa force aussi. Bisous, bisous. Bon, voilà. Bon, bah, le message est passé. Mais t'en fais pas, Steven. Tu viendras débattre un jour avec nous. De toute façon, il y en aura d'autres. J'ai eu raison, d'après ce que j'ai observé pendant ces 3h30, de vous faire confiance. Ça s'est bien passé. Parce qu'au final, ça s'est super bien passé. J'en suis très content. Ça va en faire de belles vidéos, débats à venir. Fais une communauté en or. Ah, bah, là, moi, je ne peux que être d'accord. Franchement, c'est merveilleux. C'est bien, tout le monde a eu son petit mot à dire, tout ça. Tout le monde a joué le jeu, tout ça. Exactement. C'est cool, il y a des bons débats. C'est de bonne réflexion. Vraiment, ouais. Qui je n'y fous, en plus, t'apprends des choses chaque fois. Vraiment, bien. Eh bien, oui, parce que quelque part, moi, je veux dire, je suis arrivé dans l'univers totalement après vous. Ouais, mais tu as une évolution impressionnante, là. Et du coup, mais c'est ça. C'est-à-dire que déjà, je suis quelqu'un qui prône l'échange et qui aime énormément apprendre. Et du coup, vous qui connaissez tout ça, qui connaissez la saga sur le bout des doigts, ou même certains qui en connaît plus de d'autres sur certains secteurs, eh bien, chacun d'entre vous, vous m'en apprenez un petit peu. Je vais piocher, voilà, dans la caboche de certains, dans ce que vous me donnez. Vous me donnez à manger de la passion, un peu. Et c'est vrai que j'en apprends toujours, tous les jours, avec vous, avec ce que vous me mettez en commentaire et ce que vous me disiez comme ça dans les vidéos de votre collection, dans tout. Et presque, je n'ai même pas besoin moi-même de m'investir dans quelque chose. Presque, j'en apprends déjà, rien que grâce à vous, tout le temps. Parce que aussi, comme j'ai une vie à côté, je n'ai pas aussi forcément le temps de m'y mettre, même si j'aimerais bien, j'aimerais bien m'y mettre. Mais je vois que déjà, rien que grâce à vous, j'apprends déjà énormément. Et vous êtes déjà une énorme source Star Wars inépuisable. Quelque part, c'est bien, parce que du coup, ça fait mon évolution. Voilà. Ça fait un peu le petit nouveau comme ça qui arrive, qui attire une communauté qui s'y connaît énormément et qui, du coup, prend tout dans la gueule, mais d'une bonne manière, évidemment. Justement, j'en profite aussi pour passer une dédicace, une demande aussi. Tu sais, Julien, ce film, le youtubeur aussi qui fait des vidéos, ça serait cool aussi qu'il vienne parler avec nous parce que c'est un vrai fan aussi et puis il connaît beaucoup de choses sur l'univers et beaucoup aussi par rapport à nous que nous, on ne connaît pas du tout. C'est lui, il connaît bien tout ce qui est technique, la réalisation et tout. Donc, il pourrait nous apprendre beaucoup de choses aussi. Hop, en passant, je tiens à dire que j'aime beaucoup ces vidéos. Voilà. C'est un faux. Voilà. Non, mais je confirme, je confirme. Et ouais, ouais, il fait aussi ça vraiment pour porter son projet à bien. Il a vraiment aussi un projet de réalisation de films. Il a vraiment carré. Oui, mais ça, c'est bien et je pense que de toute manière, une réalisation personnelle en a besoin. Ça a besoin d'être carré, d'être bien faite. Et je ne peux que l'encourager et lui souhaiter que ça aboutisse. Et de toute façon, de toute manière, même à lui, je lui ai toujours dit que s'il avait besoin, si je pouvais l'aider dans quelle que soit la manière, déjà, je l'ai un peu fait en le faisant connaître, mais si j'avais vraiment d'autres moyens de le faire connaître encore plus et de l'aider, franchement, ce serait avec plaisir. Et puis, je vois que du coup, vous aussi, son projet, vous n'êtes pas insensible à ce projet non plus. Non, c'est franchement bien. De toute manière, c'est ça aussi une communauté, c'est de s'entraider tous ensemble dès qu'on a des projets, surtout autour de notre passion. Ça ne peut qu'être bénéfique. D'ailleurs, comme toi, quand tu as pu nous aider pour qu'on avait lancé le premier « Que se fasse-t-il passer ? », on t'en remercie grandement parce qu'au final, on a eu un public et on a pu échanger des trucs. Mais il n'y a pas de quoi, et puis dis-toi bien que c'est avec énormément de plaisir que je fais ça parce que, comment dire, quand tu partages des créations comme les tiennes, comme celle de Vorles, comme celle de Julien Cefilme, quand je partage vos collections, tout ça, ce n'est pas du partage. Vous voyez, le pain, je le coupe en deux et vous en avez la moitié chacun. C'est du partage, mais pas du vrai. C'est-à-dire qu'on ne perd rien. On ne fait que gagner. C'est comme des gens, des fois, qui ne veulent pas faire aller leur abonné sur d'autres vidéos, parce qu'ils ont peur d'en perdre et tout, alors que tu peux t'abonner à une chaîne, tu peux t'abonner à une autre, tu peux t'abonner à je ne sais pas combien de chaînes. Et enfin, il n'y a pas de risque. C'est idiot de penser ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas faire de pubs parce que tu as peur de perdre ce public. C'est très idiot, je trouve. Non, et puis je pense aussi que c'est dès le moment où tu as peur de perdre ton public que tu risques le plus de le perdre. Ce qui nous motive aussi à aller voir tes vidéos et tout, c'est qu'on sait vraiment que si on met un commentaire, on a un retour aussi. Et ça, c'est génial. On se sent écouté. Ça motive. Oui, je suis d'accord. Et ça, je le ressens et même, je trouve que c'est essentiel. C'est quelque chose, je ne peux pas imaginer ne pas répondre à quelqu'un. Alors après, je sais, je sais, avec la notoriété et dès le moment où tu as beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent, tu ne peux plus adhérer. Tu ne peux plus répondre à tout le monde. Néanmoins, quand tu as une communauté assez restreinte, quand je vois des gens qui ne répondent pas, ça me frustre. Mais même pas forcément à moi. Je veux dire, moi, je m'en fous qu'on me réponde ou pas. Surtout que moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui laisse des commentaires ou quoi que réponses parce que c'est dommage. Après, si jamais ma chaîne prend encore plus d'ampleur, certes, je ne vais peut-être pas répondre à tout le monde. Par exemple, quand j'aurai juste un smiley ou c'est cool ta vidéo, je ne vais pas forcément tout de suite répondre. Si jamais ça prend de l'ampleur, ce que je veux absolument garder, déjà, c'est un contact. Déjà, je veux garder contact avec vous. Je veux garder contact sur Skype. Je continue à vous répondre. Il n'y a aucun problème. Ça, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Mais les commentaires auxquels je répondrai surtout en priorité, ce sera toujours les commentaires qui demanderont une réponse. Je me vois mal vous laisser sans réponse. Même moi, ça me fait mal au cœur. Je vous jure. Quand je vois une question à vous, je ne peux pas m'obliger de me dire, mais ce n'est pas une obligation. Attention, je ne me dis pas que je suis obligé de lui répondre. Non, non, c'est vraiment une envie. Je veux vous répondre. Je ne veux pas vous laisser sans réponse parce que je trouve que si vous posez la question, c'est que vous avez besoin d'une réponse et que vous voulez quelque chose, vous voulez être écouté. Pour moi, c'est logique, c'est normal, c'est naturel. Puis, c'est ça finalement que tu cherches en faisant ça, en faisant des vidéos, c'est pour avoir un échange justement. Donc, ne pas répondre aux commentaires, c'est vraiment se priver de tout un pan de l'intérêt du truc. Regardez ce qu'on fait là. Pour moi, c'est l'aboutissement de la communauté, de la petite communauté que j'ai créée. Je dis petite entre guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de petite communauté, il n'y a pas de grande communauté. Il y a juste une communauté, une bonne communauté. Et qu'elles s'agrandissent, je ne dis pas que je n'en ai rien à foutre, mais ce sera tant mieux. Moi, je n'attends que ça. Mais si elle en reste là, pour moi, c'est pareil. Les gens, des fois, peuvent se dire, ouais, ta communauté ne grandit pas. Bon, ben salut, de toute façon, ça ne sert à rien. Mais en quoi ça ne sert à rien si on s'entend bien ? C'est déjà l'essentiel, non ? C'est déjà une grande victoire. Et pour moi, là, ce qu'on vit là, ce débat, pour moi, c'est déjà une victoire. Ce n'est en aucun cas le bout. Ce n'est en aucun cas le but ultime et le dernier maillon de la chaîne. Pour moi, c'est tout comme Star Wars. Ce n'est que le commencement. Et dites-vous bien que, comme je le disais souvent, je le dis un peu moins, mais comme je le disais souvent régulièrement dans des vidéos, c'est que, vu comme Star Wars est parti, vu à quel point on va encore s'en bouffer, vous n'avez pas fini de vous bouffer du quiche-ni-fou aussi. Est-ce que je serais là ? Je serais là. Par contre, nous, moi, maintenant, ce qu'il faut que tu nous le dises, moi, nous, c'est l'origine de quiche-ni-fou, quand même. On n'attend plus. Jamais, mais n'importe quoi. Non, non, là, ça ne ferait que dénaturer le tout. Non, mais on gardera le secret. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Non, non, vous ne le verrez pas. Si tu nous en as parlé et tu nous as teasé, nous, ça va. En tout cas, en plus, je vous dis, c'est vraiment de la merde. Donc, franchement, eh oui, mais non. Pourquoi le laisser ? Quand on va y apprendre, on va lui jeter des pommes. Ah, là, vous allez me haïr. Vous allez me haïr. À ce point-là. Enfin, non, 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 non. Je vous dis que vous allez me haïr, mais non, parce que de toute façon, je ne vous le dirai jamais. Si, si, un million. Un million, t'as dit. Ouais, un million d'abonnés, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il passe à l'instant, il va créer plein d'autres comptes pour s'abonner. Ah, non, franchement, je préfère des comptes honnêtes. Ouais, c'est clair. Vous voyez, quand je vois des fois des personnes qui se désabonnent, quelque part, ça ne me fait pas mal. Je me dis, c'est des personnes qui ne se sont pas retrouvées dans la communauté ou dans l'univers ou dans ce que je propose. Et quelque part, ce n'est pas tout bêtement un tri. Je me dis, il se casse, tant mieux, je garde que les meilleurs. Non, non, c'est juste simplement, ok, ça ne lui a pas plu. Voilà, tant pis. Moi, je préfère que ce qui reste, c'est des gens qui apprécient. Ouais, ça, c'est juste qu'on se dit dans un commentaire ce qui ne va pas, avant. Ouais, aussi, ça, j'aimerais bien. Il y en a trop peu qui le font, mais j'aimerais bien qu'ils le fassent. Et même si vous, il y a aussi des choses que font les youtubeurs, ça se détache en plusieurs catégories, mais il y en a qui disent, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais de toute façon, je n'en ai rien à foutre, je resterai campé sur mes convictions et je ne ferai que ce que je veux. Alors, je suis un petit peu de cette optique-là, c'est-à-dire que vous aurez beau me dire à peu près n'importe quoi, à me critiquer ouvertement, si jamais il y a un truc que j'ai envie de faire ou que j'ai fait et que si je l'ai fait, je l'ai fait, c'est tout. Et si j'ai envie de le faire, je le ferai et je n'en ai rien à faire. En même temps, c'est varié. Mais par contre, de quoi ? En même temps, ce que tu fais, c'est assez varié. Ce n'est pas un seul truc. Voilà, et puis voilà, j'aime ça. Non, mais là, je rebondis un petit peu sur la vidéo débat que j'ai proposée récemment sur Dieu. Vous voyez, ça a fait beaucoup parler. Mais je m'en fous. Je voulais le faire. Je l'ai fait et je ne regrette pas. Mais je ne vois pas les gens, pourquoi ils devraient gueuler par rapport à ça ? Non, mais si, mais parce que c'est un sujet tabou. Et c'est quelque chose, les gens, ils n'ont pas l'habitude de parler de ça. Alors forcément, oh là là, oh là là, ils parlent de Dieu. Oh mon Dieu ! Mon Dieu, il faut que cette vidéo soit supprimée. Je me désabonne, je me désabonne. C'est ça, mais parce que je provoque. Et c'est ça que les gens ont du mal. C'est parce que je provoque, tout comme les vidéos psychos. Il y a des gens qui doivent regarder mes vidéos psychos, qui doivent se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? » Comment je me suis perdu ça ? Mais moi, j'aime bien ça. J'aime provoquer parce que j'aime faire des choses que des gens n'osent pas faire. Et certes, je n'y mets pas les mêmes moyens que les autres. Certes, je n'ai pas un micro de dingue. Certes, je n'ai pas une caméra HD 60 fps. Certes, je n'ai pas un décor de malade. Certes, je ne fais pas des montages de fous. Mais je fais ce que j'ai envie et je parle de ce que je veux. Et pour moi, ça reste essentiel. Mais je construis des bureaux sur YouTube. Et je construis des bureaux sur YouTube. Et je vous apprends à comment rater des pop-corns. Oui ! Juste une anecdote. Vous savez comment il a été conçu, le personnage de Yoda ? C'était pas à base de la prof. Non, je trouve pas avec Mascanata. Ah putain, je l'ai su, mais je ne sais pas. Moi aussi, je l'ai su. Le mec qui fait le design de toutes les races et tout, il cherchait comment créer le personnage. Et puis, il s'est regardé dans la glace. Et il s'est dit, j'ai une tête un peu de monstre. Du coup, je vais me dessiner. Et comme le personnage, il doit être sage et hyper intelligent, je vais lui rajouter tous les rides d'Einstein. Du coup, il a fait le mélange des deux. Alors après, la couleur verte, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'était cool. C'est pour qu'on ne voit pas justement qu'il s'était inspiré d'Einstein. J'en sais rien. J'ai vu ça, une collection, une exposition. Ah oui, oui. D'accord, mais finalement, c'était parti pour être un monstre, enfin, pour être moche. Mais je trouve que comme ils l'ont fait dans la prélogie, je trouve super. Il est super. Il est magnifique. Il est super. C'est quoi la scène que vous avez regardée la plus longtemps, que vous avez remise, qui vous a dit, tiens, vous pouvez la revoir, je l'adore, on l'a là, vous pouvez la revoir, il faut que... Attends, j'hésite, j'hésite. Tout est vrai. Répondez en premier. Tout est vrai et à la fin aussi, quand il y a la musique de Luc. Ouais, ouais, c'est la musique vraiment... Parce qu'en soi, il se regarde, mais avec la musique derrière, vraiment, tu le reçois que... D'ailleurs, je t'ai fait le clin d'œil avec ton R2. Ouais. Ça me fait des faits grissons tout le temps, c'est vrai. Ouais, à la fin, donc, il y a la musique, au début, le thème de Ray, et après, les deux. Moi, j'adore la... La vision de Ray. La vision de Ray. Enfin, quoi, tu vas toucher le sable. Alors ça, j'ai dû regarder vraiment, je sais pas, peut-être 20. A tout décrypter, tout voir ce qu'il y a dedans. Ouais, ouais, pourquoi ? Alors, j'ai l'impression que c'est un espèce de Jedi qui meurt. Tu sais, quand ils sont les 7 et qu'il y a l'oreign, il lui met le sable par derrière, on aurait dit un... pas un Jedi, mais un... Je sais pas, celui qui meurt, il se prend un coup de sable par derrière, parce qu'il arrive au reine quand il pleut, dehors. Moi, je trouve que c'est un peu une sorte de chasseur, de contrebandier. Ouais, un peu chasseur de prime, mais est-ce que ça va être un rapport avec l'école de Jedi, juste pour... Ouais, je sais pas. Mais il y a plein de choses ici qui sont encore floues et que j'aimerais trop savoir. Ouais, ouais, mais encore, ouais. Et ça, c'est un truc de malade, c'est pour ça que j'ai regardé. Ouais. Et le sable, c'est génial, aussi, c'est... C'est tellement con, mais ça marche tellement bien. C'est le coup de pouce de bébé 8, quoi. J'ai devidé, j'ai devidé. C'est génial, ça. Et puis, à chaque fois, la salle est morte de rire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'est un recette. Tu rigoleras tout le temps. Ah oui, mais il était marrant. T'avais des scènes marrantes dans le film. Et le duo, aussi, ça, c'est mon père qui l'avait remarqué. C'est le duo, aussi, de Han Solo et Chewbacca. Là, les deux petits vieux, c'est qu'ils sont à faire un gars et qu'ils prennent soin de l'autre. Par exemple, Chewbacca et Han Solo, quand ils vont sur la planète, quand ils vont dehors, Chewbacca, il prend la veste et puis lui, il fait froid, tiens, prends ça. Oui, non, c'est pas vrai. Il fait froid. Elle est puissante, ton arbalète. Ah oui. Le duo de petits vieux comiques, c'était pas mal. Je pense que la scène que j'ai le plus appréciée, que j'ai le plus regardé en boucle, c'est pareil, le moment où on réattrape le savon laser, on le voit dans la neige et qui vibre. Et là, tu l'as dit, c'était elle. Oui. On sentait un petit peu le sable dans la neige qu'elle est arrivée à Rennes, mais c'était tellement bien. Ça, je l'avais deviné. Je l'avais deviné, mais en fait, tu le devines, mais en même temps, tu as vraiment envie que ça se passe. Ah oui. Tu dis que c'est tellement épique. Et quand ça se passe, tu fais, ouais. T'es content. Et moi, j'avais aussi très, très peur dans cette scène-là, dans le combat entre Rey et Kylo Ren. J'avais tellement peur que Kylo Ren se faisait tuer. Je ne voulais pas qu'il meure, parce que c'était un personnage hyper important. Arrête-toi, va pas le tuer. Arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Il n'y aurait plus d'histoire. Je m'en foutais de Finn de l'autre côté. J'étais là, non, Kylo. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Yes. Synchronisation. Synchronisation. Et oui, parce que le but, le but, c'est de vraiment tout cacher. Et vous, on voyait encore vos paumes comme ça. Mais ça s'apprend. C'est le geste. Ça s'apprend, je vous dis. En fait, moi, au début, j'étais comme ça. Puis en fait, j'ai vu, ah non, on s'en comprend. Après, j'ai fait le fondu, donc ça ne se voit pas. Kichni, il y a la technique aussi. Depuis le temps, je connais.